Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast que j'ai nommé Risk Taker. Ce podcast a pour but d'échanger avec différentes personnes sur un sujet bien précis, la prise de risque. Je m'appelle Jonas Bell et j'ai l'honneur de vous présenter Risk Taker. Je suis avec Loïc Maillard. C'est un jaune skieur valaisan de 25 ans. Ces dernières années, Loïc ne cesse de progresser et va chercher chaque saison des podiums en Coupe du Monde. Il est considéré comme l'un des meilleurs skieurs mondiaux actuellement grâce à sa régularité et à sa polyvalence. Je suis ravi de pouvoir échanger avec lui. Salut Loïc, ça joue ? Salut, ça va bien ? Ça fait plaisir de t'avoir là pour le cinquième épisode. Merci pour l'inviter. On va partir pour une série. Comme on disait avant, on ne se connaissait pas, on se connait via être entraîneur physique, préparateur physique. Même si on ne fait pas le même sport et puis complètement différemment, on bosse. Mais on se prépare les deux physiquement. Est-ce que tu peux te présenter du coup, toi, pour ceux qui ne te connaissent pas ? Alors, je m'appelle Loïc Meillard, j'ai 25 ans. J'habite à Rémence, en Valais. Originaire, je suis de Neuchâtel. J'ai grandi là-bas jusqu'à mes 11-12 ans et ensuite, on a déménagé en Valais pour le ski, en fin de compte. Et puis voilà, je suis un skieur professionnel sur le circuit Coupe du Monde. Depuis, ça fait quoi, 2016, je pense que j'ai dû commencer à faire que ça. Avant ça, j'ai fait un apprentissage d'employé de commerce en banque. Donc, rien à voir. Rien à voir, mais voilà, de toute façon, il faut un papier, je dirais, à côté du sport. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. On peut vite passer d'un côté où on doit arrêter notre sport. Donc, c'est bien d'avoir un peu quelque chose pour retomber sur ses pattes. C'est pour ça que je l'ai fait. Mais ensuite, je me suis vraiment consacré à mon sport, à ma passion. Et maintenant, j'ai la chance de vivre de ça. Ouais, c'est cool. Moi, tu verras, de toute façon, j'ai une petite question après aussi, justement, pour la prise de risque. En guillemets, c'est le thème du podcast. Et puis, quel pourrait être le risque d'être athlète professionnel ? Et puis, comme tu dis, une blessure, un truc ou quelque chose qui ne va plus. Puis, tu dois complètement changer de destinée. Et puis, c'est pour ça que tu as fait cet apprentissage, du coup. Alors, disons, en tant qu'athlète professionnel, on essaie d'éviter d'y penser. C'est vrai que, je pense qu'on est tous au clair sur les risques qu'on prend, ce qui peut se passer. Mais c'est vrai qu'on met ça de côté. Parce que sinon, on ne peut pas performer au mieux à notre meilleur niveau, en fin de compte. Parce qu'on sera peut-être un petit peu tendu. On se posera trop de questions. Et donc, c'est vrai qu'on en est conscient. On met de côté. Mais c'est pour ça, en étant jeune, c'est bien des fois d'avoir aussi ses parents, un bon entourage qui te disent, écoute, ce n'est pas ce qui peut se passer. Déjà, peut-être que tu ne vas pas percer. Tu ne vas pas pouvoir vivre de ça. Et deuxièmement, c'est vrai qu'on prend quand même des gros risques en compétition. Et donc, une grosse blessure peut vite arriver. Et ça peut, des fois, gêner pour la suite de la carrière. Et puis, tu avais comment, du coup, cette envie, comme tu dis, après ton apprentissage, de vraiment devenir pro dans le sport ? Je pense que c'est fait automatiquement. Parce qu'en fin de compte, à la fin du apprentissage, j'étais déjà sur la limite de pouvoir vraiment passer pro. Et donc, en fin de compte, ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas eu à réfléchir. Et donc, tout s'est fait facilement. Ouais. Ouais. Et puis, ce que j'aimerais comprendre un peu, quand j'interview des athlètes ou des gens qui font des trucs un peu ouf, c'est le mental qu'ils ont, le mindset qu'ils ont pour arriver à leurs objectifs. Toi, ton mindset, depuis quand tu étais gamin, est-ce qu'il a changé ? Est-ce que tu étais toujours compétiteur ? Je ne sais pas. Et par rapport à maintenant, tu vois ? Je pense, évoluer de toute façon. Voilà. Comment tu qualifies un peu ton mindset, du coup ? Après, voilà, je pense que je suis quelqu'un que je n'abandonne pas facilement. Je suis vraiment, voilà, c'est vrai que si… Voilà, typiquement, on parlait avant du même préparateur physique. Patrick pourrait le dire, c'est vrai que s'il y a un exercice, j'ai de la peine à le faire, je vais dire, écoute, on se revoit dans une semaine et ça ira mieux. Voilà, je ne vais pas lâcher prise. Je vais continuer à me battre, continuer à serrer les dents, en fin de compte. Et ça, je pense que ça me définit bien dans mon sport. Et ça, tu l'as depuis toujours. Tu penses que ça a évolué, mais tu l'as quand même depuis toujours, cette niaque. Évolué, ça a sûrement, mais j'ai toujours eu la niaque. J'ai toujours fait beaucoup de sport de haut niveau, enfin, pas de haut niveau, mais beaucoup de sport de compétition. Et voilà, du ski, c'est vrai que la compétition, on en fait depuis qu'on est gamin. Et tout, c'est… Enfin, on apprend au fil du temps. J'ai fait des compétitions de vélo, j'ai fait de l'athlétisme. Donc, dans tous ces sports, j'ai aussi beaucoup appris et ça m'a servi pour le ski. Ouais, donc tu penses que d'être complet, autant dans le sport que dans la vie ou autre, c'est vraiment un avantage. De toute manière, je pense que c'est un avantage. Après, il faut être complet, mais c'est vrai que là, on vit quand même dans un temps, je dirais, où les personnes qui sont focalisées sur une tâche, sur quelque chose qu'ils savent bien faire, c'est là qu'ils performent le plus. Et c'est pareil dans le ski alpin. En fin de compte, on a vu les dernières années, ça s'est extrêmement dirigé, je dirais, sur une discipline. Certains étaient bien en salome, ils ont été sur le salome, d'autres sur le géant. Il y en a de moins en moins qui sont polyvalents et pour moi, ça me tient à cœur de continuer et j'ai la chance, je dirais, de pouvoir le faire. Ouais, ça me prend un peu la question qui suit, en fait, parce que moi, je pense que pour être vraiment top niveau mondial, comme toi, comme d'autres, dans un domaine, il faut être hyper spécifique. Et je le vois moi aussi dans mes réduits pour avoir des résultats spécifiques sur ce que je veux. Je ne peux pas m'éparpiller dans tous les sens. Et puis, qu'est-ce que tu penses de ça ? Et puis, comment tu arrives à rester justement focus, garder ce focus sur ta discipline, sur tes objectifs ? C'est clair, ce n'est pas toujours facile. Ben voilà, comme je disais, beaucoup deviennent spécifiques dans une discipline parce que c'est clair, ça leur permet de faire les kilomètres qu'il faut en entraînement, d'avoir la pause qu'il faut. Avec moi, je dois toujours un peu jongler entre les deux et je dirais, ça a été un apprentissage les dernières années. Quand j'arrive en Coupe du Monde, j'ai mis quand même la priorité sur le géant, construit une discipline. Dès que ça a bien été, j'ai rajouté une deuxième. Quand celle-ci a bien été, j'ai rajouté une troisième. Et en fin de compte, pour moi, déjà, ça me tient à cœur parce que j'aime le faire de toutes les disciplines. Et comme je disais, j'ai de la chance de pouvoir le faire parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup qui en sont capables. Et ça, c'est un double tranchant. D'un côté, c'est clair, on perd un petit peu peut-être en quantité, en qualité dans une discipline. On pourrait peut-être être encore plus performant dans cette discipline. Mais à la fin, je gagne ailleurs où j'ai peut-être cette diversité pendant l'hiver. Ça me permet dans la tête de rester frais. Si une discipline ne va pas, je peux peut-être ça ira mieux dans l'autre. Et donc, je dis toujours, on peut vite faire des parallèles entre les disciplines. Et je trouve que ça m'apporte beaucoup. Après, j'ai dû apprendre à gérer mes hivers pour que ça fonctionne. Ouais, ouais, ouais. Donc, en gros, en résumé, c'est l'engagement que tu mets qui fera que tu vas réussir ou pas, peu importe les disciplines, ta préparation estivale et tout ça avant la saison. Pour toi, tu penses que c'est ça qui va faire que tu réussis la saison après-derrière ? Pas forcément. Le ski alpin, c'est un sport tellement complexe, il y a tellement de facteurs externes qu'on n'a pas ce contrôle qu'on peut arriver en début de saison avec la meilleure préparation au monde, avec le sentiment que tout va bien se passer. Et puis, en fin de compte, c'est un clair qu'on doit, il y a tout qui soit ce qu'on a envie. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas facile parce que des fois, il faut savoir faire abstraction de certains points ou bien savoir, voilà, regardez, je dirais le verre à moitié plein. Et ce n'est pas toujours facile en tant que compétiteur parce qu'on a toujours envie que ça aille au maximum, que ça aille le mieux possible. Et une fois, ce n'est pas le cas. Tu arrives à me donner un exemple ou une anecdote, un truc d'un moment où tu es super bien préparé et puis ça ne va pas comme tu veux. Je pense que l'hiver passé, c'est l'exemple parfait. En géant, je suis arrivé au début de saison en skiant vraiment bien, en me sentant bien. J'avais fait une préparation comme il le fallait. Puis voilà, en fin de compte, c'est les soldats qui arrivent à leur première course. Ça ne se passe pas exactement comme je le voulais. Ce sont des conditions complètement différentes que ce qu'on a eu à l'entraînement. Je me suis peut-être laissé un petit peu m'influencer par ça, que les conditions étaient différentes, que je me sentais vraiment bien sur les autres conditions. Puis à la place de m'adapter un petit peu mieux, je suis resté un peu dans le même mindset, le même rythme. Et puis ça, c'est clair, ça ne paye pas. Après, c'est une course. Donc, ce n'est pas la fin du monde. Mais après, il y a une deuxième où on fait une petite faute, une troisième où on skie pas bien. Et puis en fin de compte, tout d'un coup, tout se chamboule et puis on perd vite le rythme, on perd vite la confiance. Et puis c'est vrai qu'il y a eu un moment où en géant, je ne comprenais plus ce qui se passait. Et puis, tu as réussi à apprendre quelque chose de ces moments durs ou bien tu as subi le truc ? Comment tu as vécu, tu vois, mentalement ? Alors, subir de toute manière un petit peu. Après, j'ai eu la chance qu'en seul homme, ça se passait bien à côté, donc ça aide. Mais je savais qu'en géant, je ne skiais pas comme je le voulais. Je ne me sentais pas lié pour mes skis. Je ne me sentais pas moi-même en fin de compte. Et après, il a fallu faire des kilomètres, il a fallu faire des entraînements, analyser ce qui n'allait pas. Et plus la saison relançait, on arrivait au jeu et c'est là que ça a commencé un petit peu à revenir. Et je dirais de faire un peu de mon fin de saison, ça a montré que tout le travail qui a été fourni pendant l'hiver, toutes les réflexions que je me suis faites, les moments où je me disais, ouais, je ne comprends pas, pourquoi ça ne va pas dans cette discipline ? Je savais ce qui n'allait pas précisément, mais je n'arrivais pas à le mettre en place sur les skis pour que ça aille. Parce que des fois, on sait, mais on n'arrive pas à mettre en place. C'est deux choses bien différentes. Oui, ça me fait penser à moi, c'est un peu moins. Non, mais ça, on comprend quelque chose, on comprend un mouvement, on comprend une façon de faire quelque chose, mais après, on n'arrive pas à le produire. Et c'est normal, en fin de compte, ça reste humain. Mais de toute manière, c'est dans les moments où ça ne se passe pas comme on a l'envie qu'on apprend le plus. Quand tout va facile, en général, ça roule et on n'a pas besoin de réfléchir. Donc, on n'apprend rien du tout. Et donc, je dirais, cette saison, pour moi, ça m'a beaucoup aidé à apprendre des choses sur moi, à apprendre sur mon matériel et à peut-être réussir à analyser un peu différemment mes entraînements et mes courses pour que je retrouve les sentiments. Oui, OK. Puis, tu parlais brièvement des JO avant. Il y a une question que j'aimerais approfondir un peu, qui, moi, m'intéresse beaucoup parce que dans mon parcours, dans mes objectifs, j'ai certains objectifs un peu à long terme aussi, que je sais que je ne peux pas y arriver maintenant, mais que j'ai envie d'y aller. Les JO, c'est chaque 4 ans. C'est un objectif pour toi ? Oui et non. Oui, du fait que les JO, ça reste une course, comme tu dis, tous les 4 ans. Donc, j'ai envie d'y être, d'y participer et j'ai envie, quand je suis là-bas, je ne suis pas juste là pour y participer, je suis là pour aller chercher une médaille. Donc, ça, c'est clair, c'est un objectif. Après, je dirais, dans le ski alpin, la chance qu'on a en Europe, c'est que les courses du coup du monde ont aussi beaucoup de valeur et on n'a pas besoin. Il y a beaucoup de sports, je dirais, qui ont besoin des JO pour se montrer. Nous, on n'a pas besoin de ça. Donc, la saison prochaine, par exemple, avec des Mondiots en France et toutes les courses du coup du monde, je dirais c'est une saison tout autant importante pour moi et je peux tout autant montrer ce que je sais faire sur cette saison qu'une saison des Jeux Olympiques. Donc, c'est clair, c'est un cycle de 4 ans et maintenant, ça paraît très loin. Oui, parce que justement, ce qui m'intéresse, c'est comment garder ce focus, cette motivation en sachant que tu as un objectif, peut-être pas dans le ski, mais peut-être dans l'autre sport, à 4 ans et puis qu'en une course, donc en 1 minute 30, tu as 4 ans de travail qui se joue là. Comment tu gères cette pression ? Toi, est-ce que tu as cette pression déjà quand tu es au départ d'une course ou bien ? Un petit peu de pression, tu l'as de toute façon. Après, je me suis toujours bien senti. Je n'ai jamais eu ces excès de pression, d'adrénaline qui m'ont pénalisé, je dirais. Donc ça, j'ai eu la chance parce que ça s'est fait un petit peu automatiquement dans ma carrière. Après, c'est clair que tu as un petit peu d'appréhension et peut-être que moi, l'avantage que j'ai dit, c'est que chaque course, j'y vais pour aller essayer de jouer la gagne, jouer le podium. Et donc, en fin de compte, chaque course, pour moi, c'est même pas en fin de compte que je ne skie pas contre les autres, je skie contre moi-même parce qu'à la fin, on se bat contre le chrono. Et je sais que si je fais du bon ski, comme j'ai envie de le faire, je serai vite. Après, c'est maintenant, il faut mettre toutes les pièces du puzzle ensemble pour réussir vite. Et en fin de compte, c'est pour ça que je me dis souvent, à chaque course, c'est une nouvelle opportunité, chaque course a un objectif et donc je n'essaie pas trop de regarder trop, trop loin, mais de me concentrer sur chaque échéance et à chaque fois de donner le meilleur moment en même. Ouais. Parce que je n'ai pas envie d'arriver dans une course et en fin de compte avoir du regret en me disant pourquoi... C'est le pire, en fin de compte, les regrets. Quand on se dit pourquoi est-ce que j'ai freiné là, pourquoi est-ce que je n'ai pas fait ça comme ça, il n'y a rien de pire. Ouais, je pense dans l'avenir général aussi. Exactement. Et puis typiquement, dans les disciplines style de slalom et tout ça, là, ces dernières années, c'est devenu hyper spécifique et puis on voit qu'il y a 7, 8, 10 coureurs qui peuvent jouer à la gagne à chaque course et que si tu n'es pas à 110% sur chaque course, tu finis 15e. Et puis, comment tu fais pour gérer cet équilibre entre, je me donne à fond, je prends un maximum de risques, quitte à partir à la faute, VS, le fait de, ah bah je reste sur mes skis et puis peut-être que je finis 10, 15e, tu vois. Comment tu gères un peu cette balance de risques ? C'est clair, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus se permettre de skis à 80%, on doit aller à 100% parce que déjà, pour le podium, il n'y a pas le choix, mais même pour les 30 en fin de compte, quand il y a des qualifications à une seconde, une seconde et demie, il suffit de skis un peu trop gentil et puis en fin de compte, se retrouve 32e tout d'un coup. Et donc ça, en l'ayant vécu il y a quelques années, il n'y a rien de pire parce qu'on se dit, mais tu fais quoi ? 32e, donc tu n'es pas en deuxième manche, donc tu ne peux pas faire de points, puis en fin de compte, tu sais que tu n'as pas été à 100%. Donc là, ça revient exactement au regret qu'on disait avant où tu te dis pourquoi est-ce que je n'ai pas tout donné, pourquoi est-ce que je ne m'ai pas fait confiance et que j'ai été à fond. Donc en gros, ça on le voit dans le ski, dans le slalom surtout, et cet engagement, cette prise de risque, à 100%, tu vois. Est-ce que tu arrives à mettre un parallèle dans ta vie aujourd'hui, par exemple, avec d'autres projets ou d'autres choses que tu fais ? Est-ce que tu remarques que si tu n'es pas à 100% dans ce que tu fais, tu risques d'avoir des regrets plus tard ? Ou bien c'est vraiment spécifique dans le sport, d'après toi ? Non, je pense que c'est comme ça pour tout dans la vie, après, voilà, moi, en fin de compte, ma vie tourne autour du ski, vu que c'est mon job, c'est ma passion, c'est... Donc voilà, en fin de compte, mes journées sont toujours tournées autour de ça, mes entraînements, mes semaines, tout mon programme, en fin de compte, est orienté pour ça. Donc je dirais que tout ce que je fais, même mes entraînements, c'est clair que voilà, j'essaie de me donner à 100%, même dans les jours qui vont un peu moins bien. C'est comme toute personne qui a un job, il y a des journées où on n'a pas envie. On préfère rester sur le canapé. Mais voilà, c'est là qu'il faut mettre un coup de pied au cul, comme on dit. Et puis faire le job et se rappeler pourquoi est-ce qu'on le fait, en fin de compte. Et pourquoi est-ce que tu le fais, du coup ? Parce que là, parce que j'aime le ski, j'aime faire ça, pas que dans les portes, en fin de compte, j'aime le ski en général. J'aime aller faire le freeride, j'aime aller faire la randonnée, j'aime aller le ski en libre pour moi. Mais voilà, la compétition, ça reste la priorité numéro un. Et en fin de compte, voilà, il suffit de faire un bon résultat. Et tout d'un coup, toutes les heures de travail qu'on a passées l'été, tous les doutes, toutes les heures à transpirer, en fin de compte, à souffrir, à se dire, mais pourquoi est-ce que je me fais ça ? Et d'un coup, tout devient, en fin de compte, très lointain. Parce qu'on se dit, en fin de compte, c'est égal tout ce que j'ai fait avant. Parce que le moment présent, il vaut tout l'heure du monde. Ouais. Et donc, c'est vrai que c'est... Dès qu'on a... Alors, c'est clair, ils font un bon résultat. Mais après, un bon résultat, ça peut être 5e, 1er, 10e, ça dépend aussi de nos objectifs à nous. Mais il suffit d'avoir une course, on se dit, ok, j'ai fait ce que je voulais faire. Et en fin de compte, il y a tout qui est payé. Ouais. Et puis, est-ce que tu arrives, du coup, à me sortir un de tes plus beaux souvenirs ou plus belles réussites, là ? Ça fait quoi, 10 ans que tu... 2016, un peu moins ? C'est la Coupe du Monde, ça fait un peu moins. C'est la Coupe du Monde, ça fait un peu moins. J'ai fait 6 saisons. Je pense que tu n'as pas commencé le ski hier. Non. Mais c'est quoi un peu ton plus beau souvenir ou vraiment un truc qui t'a marqué ? Tu dis, ah, putain, j'ai galéré tellement de temps. Puis là, j'y suis. Je dirais, chaque instant est beau. Chaque podium est joli, chaque bon résultat est top. Après, si je devais dire par rapport au son, à ce que tu dis, du travail qui a été fourni, il y a le podium l'année passée en géant au final. Vu que toute la saison, j'ai dû rabâcher, j'ai dû travailler, j'ai dû me remettre en question beaucoup. Et voilà, parfaitement, ça apporte vite des doutes. Ce qui est normal d'avoir des doutes. Parce que comme ça, on s'en met en question et on essaie d'aller de l'avant, d'analyser qu'est-ce qui ne va pas. Et là, de faire ce podium à la dernière course de saison en géant, c'est vrai que c'était la délivrance, je dirais. C'était, ok, c'est bon, je sais toujours skier en géant, je sais toujours faire ce qu'il faut faire pour monter son podium. Et ça, ça a vraiment fait du bien. Ouais, donc tu as été fier de tout le travail accompli, tous les doutes, les peurs que tu as dû défoncer, tout ça, pour arriver en finale, en fin de saison, puis sortir un podium. C'est clair, parce qu'en fin de compte, on se dit, ok, c'est le tissu sucre en fin de compte, à la fin. Et voilà, en fin de compte, on travaille dur pour le tissu sucre, pour le podium, chacun par rapport à ses objectifs. Mais en fin de compte, ce qui est beau, c'est le chemin pour y arriver. Parce que ce qu'on se souvient, oui, on se souvient à ce moment, mais on se souvient surtout de tout le chemin qu'on a parcouru avant. Et tout ce qu'on a traversé avant, c'est ça qui reste en nous. Ouais, c'est marrant, parce que cette phrase, moi, je la prends souvent quand je ne suis pas bien. Et puis que tu bosses tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Puis en fait, tu as la tête dans le gland, tu ne vois pas tellement ce que tu as fait. Et puis quand tu n'es pas bien, tu te dis, ah, mais en fait, là, ça fait une année que je fais ça. Puis j'ai progressé ça, 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 donc c'est incroyable. Et puis, c'est un peu ce... Ouais, comme tu dis, le chemin qui est vraiment important, parce qu'en guillemets, chaque objectif, je crois que tu en as un. Moi, je suis compétiteur, toi aussi, tu as envie de remettre un prochain. De toute façon, tu vas atteindre ton objectif, il y a le prochain qui est dans le coin d'après, de toute manière. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est OK, tu as un objectif à long terme, à court terme. Il ne faut pas se perdre presque dedans. Il faut continuer à vivre justement le chemin et en profiter. Parce que tout d'un coup, si tu es dans la tête dans le guidon, que tu ne t'arrêtes jamais, que voilà, tout d'un coup, fin de compte, il a moins de saveurs, cet objectif qui était rempli. Tu ne te souviens pas de tout ce qui s'est passé, tu as eu... ça ne t'a rien apporté, en fin de compte, dans personne. Ouais. Ouais, c'est pas mal ce que tu dis. C'est pas mal de réussir à prendre du recul avec ce que tu fais dans la vie, puis tes objectifs, n'importe quels objectifs, pour qu'au final, ta vie, elle soit une fun, quoi. Et puis, en fait, sur ce mot fun, moi qui aussi m'intéresse beaucoup, j'essaie de mettre du fun dans ma vie tous les jours, pour justement avoir, continuer à avoir cette motivation, cette détermination d'aller plus loin. Tu as l'air aussi de prendre du fun quand tu skis. Tu penses que c'est vraiment la clé ou bien... Oui, pour dire ce que mon papa m'a toujours dit, c'est... Tant que vous avez plaisir, continuez à faire ce sport, le jour où vous n'avez plus plaisir, ça ne sert à rien de vouloir se faire mal tous les jours, et puis de continuer à le faire, parce que sans le plaisir, vous n'arriverez pas à avoir les résultats que vous avez envie d'avoir. Ok. Ben voilà, on dit toujours, il faut garder ce plaisir, et c'est le plus important, par contre. Ouais. Donc, ouais. Donc, en gros, pour résumer, si le jour où tu sentiras que tu n'as plus de plaisir, ou le jour où tu sentiras que... Bon, il y a des moments durs, j'imagine, tu vois, mais le jour où tu sentiras que ce sera trop profond, puis que tu auras plus plaisir, tu penses que ce sera le moment d'arrêter ? Ben, je pense. Après, voilà, si je dis, tu perds le plaisir peut-être en une semaine, c'est rien de grave. Voilà, si tout d'un coup, toute une saison, tu n'as aucun plaisir à t'entraîner, à te lever le matin, à faire le travail, en fin de compte, nécessaire pour atteindre tes objectifs, là, c'est mieux d'arrêter et de faire autre chose pour, voilà, pour ne pas perdre le plaisir aussi à la vie. Parce que sinon, en fin de compte, tu rentres dans ce cercle vicieux, et voilà, automatiquement, sans moins de plaisir, ben, t'es moins motivé, donc tu fais tout un petit peu moins bien. Après, t'es un peu plus déprimé, parce que t'as les résultats qu'on n'a pas suivi, et puis que t'as pas pris du plaisir. Et en fin de compte, voilà, c'est presque le serpent qui se mord la queue. Ouais, et puis, du coup, là, tu parlais du coup de ton papa qui te disait ça, le rôle de ton entourage dans ton quotidien, dans tes performances. C'est hyper important d'être bien entouré, en fin de compte. Ben déjà, quand on est gamin, pour arriver où on est aujourd'hui, autant ma soeur et moi, on a dû avoir, voilà, nos parents et toutes les personnes autour de nous, qui nous ont supportés et qui ont, voilà, qui nous ont aidés, en fin de compte, à faire un pas après l'autre en direction de où on est aujourd'hui. Et donc, sans eux, on n'a pas pu le faire, ça c'est clair. Et puis, même au jour d'aujourd'hui, c'est bien d'avoir les bonnes personnes autour de soi pour avoir une certaine balance aussi. Voilà, quand on fait des résultats ou bien que tout se passe bien, qu'on… Voilà, il y a tellement de choses qui peuvent se passer en carrière que dans les bons et les mauvais moments, ces personnes, elles seront là. Et ça, c'est plus important. Ouais. Et puis, ben, typiquement, ton père et tout ça, tu peux pas, en guillemets, choisir. Tandis que les personnes maintenant avec qui tu t'entraînes, avec qui tu vis, avec qui tu partages des moments forts, tu as pu les choisir. Comment tu… ou plus ou moins, ou comment… justement, voilà, comment tu as pu les choisir ? Non, alors, c'est clair. Par exemple, Patrick, en physique, j'ai pu choisir moi, ça c'est clair. Ou alors, on a toujours un choix, en fin de compte, dans la vie. Ou alors, comment tu sais que la personne, c'est la bonne ou… ? Souvent, je pense que tu le sais jamais. C'est en apprenant à se connaître, en apprenant à travailler ensemble, que tu te rends compte, est-ce que… voilà, est-ce que cette personne, elle peut m'apporter quelque chose ou pas ? Après, typiquement, à SwissKi, ben voilà, c'est… les entraîneurs, c'est pas nous qui choisissons, en fin de compte. C'est défini dans le groupe, ok, vous aurez cet entraîneur-là, ben ces entraîneurs-là. Et donc, il faut apprendre à travailler avec. Et c'est pareil, en fin de compte, ça a été pareil toute… toute ma carrière, en fin de compte. Depuis qu'on est en OG, après en CoursFizz, voilà, dans les groupes régionaux, ensuite à SwissKi. Et ce qu'il faut apprendre à faire, en fin de compte, c'est prendre le meilleur de chaque personne. Il n'y a personne qui est parfait, on va dire. Pas tout le monde pourra convenir à tout le monde, parce que chacun a ses petites affinités, etc. Donc, c'est là qu'il faut, en fin de compte, savoir tirer le meilleur de cette personne, prendre ce que tu as besoin. Et le reste, en fin de compte, on fait abstraction et il faut continuer son chemin avec ça. Et ça, tu arrives à le faire. Quand il y a vraiment quelqu'un, je ne sais pas, que tu sais que tu as besoin de lui, mais l'affinité n'est pas forcément la vôtre. Oui, pas toujours. C'est clair, il y a des fois où tout d'un coup, la frustration prend le dessus, ou bien peut-être des petites choses qui nous embêtent prennent le dessus. Mais j'essaye, en tout cas, de me concentrer sur ce que je peux tirer de cette personne, ce qu'elle peut m'apprendre. Et puis après, de le reste, de me mettre de côté et essayer de faire mon chemin comme ça. Ok. Et puis, là, on a parlé un peu de comment tu en es arrivé là. Qu'est-ce que tu vois pour la suite, pour toi, ta vision des choses ? Je suis encore jeune, on va dire. J'ai 25, j'ai sur 26. J'espère que pendant les dix prochaines années, je suis encore sur le circuit Coupe du Monde sans grosses blessures et que je peux continuer à faire des résultats. Donc, voilà, j'espère que ma carrière, en tout cas, continuera encore en long moment. Oui. Tu visualises des fois, parce que je sais que dans le ski, typiquement, ce l'année, il y a beaucoup de travail de visualisation pour le passage des portes ou autre. Est-ce que tu visualises un truc complètement macro, donc ta vision long terme, où est-ce que je veux être dans cinq ans ou un truc comme ça, ou pas forcément ? Non, pas forcément. L'ajouter au niveau des objectifs, c'est plutôt, voilà, c'est clair, j'ai dans la tête mes gros objectifs, ce que j'ai envie d'atteindre. Après, beaucoup, ça reste sur la saison, ça reste d'une année à l'autre. Et le but, c'est chaque fois de s'en rapprocher petit à petit de ces gros objectifs que j'ai. Après, je dirais, voilà, en fin de compte, il y a tellement de choses qui rentrent en compte que je fais mon chemin comme je le peux, je prends les choses comme elles viennent un petit peu. Enfin, pas comme elles viennent, c'est pas grave, mais j'essaye en tout cas de tout mettre en place pour que j'aille dans la direction que j'ai l'envie, ça oui. Après, voilà, des fois, c'est un pas après l'autre, un escalier après l'autre et puis c'est comme ça qu'on construit. Ouais, donc c'est plus important d'aller un pas après l'autre que de vouloir sauter un grand pas tout de suite et puis, je sais pas. Bon, je suis quelqu'un qui est assez impatient, donc c'est clair que, voilà, je dirais, au début de ma carrière, j'aurais aimé que tout se passe comme ça. C'est après ce qui était le cas, je veux dire, j'ai passé très vite sur la Coupe d'Europe, par exemple. Mais après, en coup du monde, tout s'est pas passé exactement comme je l'aurais souhaité. Ça a tout pris plus de temps. Après, en fin de compte, avec du recul, je me dis que c'était la meilleure chose qui me soit arrivée. Parce que comme ça, j'ai dû me construire petit à petit, j'ai dû chaque fois faire un pas en avant. Et en fin de compte, toutes les bases que j'ai acquises petit à petit, elles sont là. Elles sont acquises et je peux pas les perdre. Peut-être que tout d'un coup, si j'aurais fait un grand pas d'un coup, après, tout d'un coup, t'en refais deux en arrière. Au 3, parce que tu n'as pas ces bases qui font une fondation qui est solide en fin de compte. Ouais, donc en fait, d'après ce que tu dis, tu peux tout réussir du premier coup. Tu peux. Mais ce n'est pas souvent le cas et puis... Non, je pense que ça arrive régulièrement, que certains arrivent et qu'ils fassent tous les résultats qu'ils font. Après, est-ce que c'est mieux ? Je ne sais pas. C'est toujours facile à dire quand on est d'un côté ou de l'autre. Mais à mon goût, c'est presque mieux de construire petit à petit, d'avoir vraiment cette base qui se construit. Et en fin de compte, après, c'est du solide. Ok. Ouais. Et puis alors, du coup, tes prochains objectifs, si tu les as en tête ? Oui, enfin, tes objectifs, j'en ai en tête. Après, c'est vrai qu'on vient de reprendre la préparation physique. Donc déjà, c'est faire une bonne préparation physique pour l'hiver prochain. Une bonne préparation sur les skis cet été. C'est les premiers objectifs, je dirais, rester en bonne santé et vraiment pouvoir se préparer comme j'ai envie. Et après, au niveau, je dirais plus, voilà, résultat, c'est clair, il y a les mondiaux l'année prochaine qui sont là en France. Donc là, c'est, voilà, essayer d'aller jouer des médailles, ramener des médailles à la maison. Et puis, voilà, après, en fin de compte, essayer d'être régulier du début à la fin. Chaque course est compétitive pour aller jouer tout le temps. Ouais. Ok, joli. Joli. Bon, ça va jouer tout ça. Je l'espère, j'espère. C'est le but en tout cas. Ouais. Et puis alors, un dernier mot que tu aimerais partager là-bas, à travers l'expérience que tu as acquis dans ta vie, là, tu as 25. Donc, tu es jeune, moi aussi. Mais si tu as un truc que tu as appris ou que tu aimerais redonner aux gens qui vont nous écouter pour leur donner un conseil ou pour partager quelque chose, ce serait une phrase, un mot, une philosophie. C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question que tu me poses. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Je pense, d'un côté, pour les jeunes, en fin de compte, c'est pas forcément se laisser trop influencer à gauche, à droite. Vraiment croire en soi, déjà. Et puis se rendre compte, c'est clair, on a des sacrifices à faire, mais souvent, ils en valent la peine. On a tellement une belle vie après à côté que ça vaut la peine de faire ces quelques sacrifices, de suer et vraiment de faire le travail nécessaire pour atteindre ces objectifs, déjà. Après, est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, en général, ceux que je connais qui ont tout donné, même s'ils arrêtent leur carrière, ils n'ont aucun regret. Parce qu'ils se disent, en fin de compte, moi, j'ai tout mis en place pour le faire. J'ai tout donné. Et voilà, ça n'a pas réussi autant loin que ce que je voulais. Mais, par contre, ça m'a beaucoup appris et j'ai pris un énorme plaisir à le faire. Parce qu'en fin de compte, c'est le plus important. On skie pour le plaisir, comme quelqu'un qui va jouer au foot, en général, le fait pour le plaisir. Donc ça, il ne faut jamais le perdre. Ok. Bon, c'est beau. Belle fin. Merci à toi d'être passé. Merci beaucoup. On va te suivre un peu cette saison pour voir... Ça marche. Voir où tu arrives à aller. J'espère où j'ai l'envie. C'est le but, ça va le faire. Allez, j'espère. Ciao. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que le meilleur moment pour passer à l'action, c'est maintenant.